M. Aubineau ? Oui, M. Corjant, présent. La chronique du jour, c'est 13 ans, à part évidemment avec ça. Oui, j'ai essayé. On peut l'appeler institut ou bahu, primaire ou secondaire, elle peut être privée ou publique, collège ou lycée. Tous, nous l'avons fréquentée. Du latin scola, qui signifie loisir. Au grec, scolae, qui veut dire arrêt de travail. Oui, arrêt de travail. Si ça, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est pourtant bien de là que vient ce mot. C'est pourtant bien d'école dont il s'agit. Alors, inutile de vous dire que la pression est grande aujourd'hui, puisqu'on reçoit des professionnels de l'école. Il me faut donc faire attention à la syntaxe, aux liaisons, à l'accord de mes participes passés, aujourd'hui un peu dépassés. Je vais synchroniser ma ponctuation, je vais m'appliquer à faire de belles lettres, mettre des beaux ronds sur les i. Je vais passer d'une écriture en pâte de mouche à une écriture en pâte de libellule, délicate, raffinée. Mais quoi dire ? Par quoi commencer ? Ah oui, par l'inscription de la date, à droite, comme on fait chaque jour, au tableau de la classe. Donc, mercredi 15 septembre, chronique, sujet, l'école. Oui, mais après, que dire ? L'inventeur de cette idée folle, Charlemagne, c'est du moins ce que dit la chanson. À moins que ce soit Ferry, Jules ou Luc ? Oh, j'ai un doute. École, école. Non, franchement, je sèche, je prends les chemins buissonniers. Et parce que, quels que soient les souvenirs que nous ayons, qu'ils soient marqués du saut du plaisir, de la gratitude ou celui de la souffrance et de la déception, qu'on ait été bons ou mauvais élèves, on a tous rêvé un jour de faire l'école buissonnière. Voilà, je le tiens à mon sujet. Là, voilà l'expression du jour. D'où vient cette expression pour signifier qu'on va se promener plutôt que d'aller en classe ? Y a-t-il un rapport avec la nature, les buissons ? Rien n'est moins sûr. Voici quatre explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de trouver la véritable origine. C'est la partie interactive de cette chronique. Vous savez, pas déjà avant. Pas du tout. Alors, première explication, l'expression « faire l'école buissonnière » vient du concile de Pavie, en 1423, auquel les prélats refusèrent de s'y rendre en raison de la peste qui sévissait dans cette ville. Ils ont préféré rester dans leur campagne. Et on atteste les écrits du poète Marot, qui a décrit l'épisode en ces termes, « Vraies qu'elles fussent buissonnières, les scoles de ceux de Pavie ». Incontestable, non ? Deuxième explication. Je me documente. Monsieur élettré. L'expression date en fait du XVIe siècle et viendrait tout simplement des chemins creux et des buissons qui cachaient les fuyards. C'est comme ça qu'on appelait ceux qui désertaient l'école. Troisième explication. En fait, l'expression vient des écoles secrètes nommées buissonnières. Elles étaient créées dans les campagnes par les adeptes du protestantisme lorsqu'ils étaient réprimés au commencement du littérianisme. Quatrième et dernière explication. L'expression date du XVIIIe siècle. On disait d'une école qu'elle était buissonnière lorsqu'on la fréquentait si peu que les ronces et les buissons y poussaient. Alors à votre avis, laquelle est la vraie ? – Écoutez, on verra ça tout à l'heure. On va réfléchir. – Le temps des titres. Et c'est vrai que la première, à priori, est quand même très documentée. On verra ça tout à l'heure, on va… – Peut-être trop. – Peut-être trop. – Très bien. – La grande émission La Suite avec Sophie Deslandes et Arnaud Charpentier, deux jeunes enseignants qui font leurs premières armes depuis maintenant 15 jours. C'est déjà bien démarré pour vous. Vous avez raconté ça jusqu'à présent. On va les retrouver dans un instant, mais d'abord… – Les réponses. – Les réponses. Alors il faut se méfier de lui parce que des fois, c'est tout d'un coup. On pense que c'est l'un, deux, trois, quatre, mais des fois, c'est les quatre. – Alors rappel, rappel, rappel. – Concile de pavie, chemin creux et buisson, école secrète ou alors les ronces qui poussent parce qu'on ne la fréquente pas. À votre avis. – Sophie. – La deuxième, il est franchement au hasard. – La deuxième, c'est la deuxième. – La deuxième. – Non, c'est bien la deuxième aussi. – La deuxième ? – Non, moi j'aime bien la dernière. – La dernière ? – Eh bien vous avez tous gagné. Là encore, une expression qui possède quatre explications. Là encore, les origines sont incertaines. En tout cas, quand on commence à faire ses recherches, ce sont les quatre qui reviennent. Voilà, donc les quatre sont vrais. – Très bien, d'accord. – Profession, professeur, professeur, un métier en pleine mutation. Des rentrées des classes aujourd'hui qui deviennent de plus en plus des rentrées des clashes. Clash avec l'institution qui, chaque année, diminue les moyens, précarise un peu plus. Clash avec certains élèves qui, parfois, ont perdu tout repère. Finalement, plus que jamais, ce métier est une véritable vocation, un sacerdoce. Alors, à entendre votre passion, on ne peut que souhaiter que votre façon de faire école fasse école. Car, vous nous rappelez que si l'école est bien sûr un lieu de transmission des savoirs, c'est aussi un lieu d'ouverture sur les autres, d'apprentissage du sens critique et de l'humanisme. Alors, merci à vous. Merci à tous ces profs, oui, les bons profs qu'on a pu croiser ou qu'on croisera. – Ça se fait. – Oui, presque. – Ces profs, vous savez, qui savent ouvrir les portes du savoir, ces profs qui savent creuser en nous l'appétit de mort dans la vie, qui savent donner la passion du beau, du sensible et qui savent croire en ces petits garçons ou en ces petites filles qui ne croient pas toujours en eux. Alors, avec eux, avec vous, sûr qu'on est à bonne école. Alors, on n'aura qu'un mot, on doit poursuivre ses efforts. – Bonne attention. – Très bien. – Merci.